et salut à tous c'est tu et tonton alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator donc en tuto toujours donc aujourd'hui on va voir un peu le travail des champs voilà on commence le gameplay impur donc globalement c'est pas très compliqué mais effectivement pour quelqu'un qui connaît pas du tout le milieu de la ferme comme c'était mon cas quand j'ai commencé à jouer à farming il ya quelques années il ya des choses quand même sont pas forcément intuitives voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va déjà regarder en fait deux cas de figures qui vont se poser quand vous allez cultiver vos champs donc le premier cas de figure c'est vous partez d'un champ on va dire propre neuf voilà donc par exemple ici voilà donc ça c'est un champ qui n'a pas été cultivé c'est à dire que si on regarde donc je vous renvoie du coup sur les tutos sur l'interface si on regarde ici au niveau des étapes de champ donc j'ai mes trois champs qui sont là voilà le 45 le 46 et 44 donc en fait le champ 46 il est travaillé ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'instant rien n'a été planté dedans si on pousse un tout petit peu parce que ça faut toujours le faire on s'aperçoit qu'il doit être labouré puisqu'il est en rouge et si j'enlève le labo on voit qu'il a besoin de chaud ce qu'il est en bleu d'accord donc j'enlève on va le faire comme ça on va tout enlever donc il n'y a pas de pierre dans les champs pour l'instant il n'y a pas de broyage puisque ça n'a pas été fait il n'y a pas de plombage aucun champ n'a besoin de plombage ils ont besoin de chaud ils ont besoin d'être labouré ils sont pas fertilisés et ils n'ont pas de mauvaises herbes là c'est l'état dans lequel on est d'accord donc le champ 46 en fait actuellement il est il est travaillé c'est à dire que quand on regarde ici il apparaît avec en bleu ciel c'est à dire il a été travaillé travailler ça veut dire quoi ça veut dire que là en l'occurrence il n'a pas été labouré d'accord pourquoi parce que s'il avait été labouré il aurait ici il serait pas rouge donc là il n'est pas labouré donc il doit être labouré donc quand on commence sur un champ on va d'abord devoir gérer en priorité le labour et la chaux ces deux étapes là sont des étapes qui vont impacter le rendement alors attention sont des étapes on va dire avancé si vous êtes vraiment en début de partie la chaux et bon le labo on pouvait toujours le faire mais la chose ça va vous coûter de l'argent ça coûte assez cher la chaux donc ne le faites pas forcément si vous n'êtes pas obligé de le faire si vous pouvez vous en passer au début en tout cas après dès que vous pouvez passer à la chose à vous augmenter encore votre rendre voilà donc quand notre champ est comme ça ça veut dire que il n'y a pas une culture qui vient de pousser à l'instant je veux dire voilà c'est surtout ça qui est important donc ça on a une terre bien noire c'est un champ qui est prêt à être travaillé si on souhaite pas labourer parce que dans les options on va pouvoir supprimer le labour donc je ne sais pas de bêtises ça va être dans celle là voilà ici on peut choisir ou pas de faire apparaître la chaux et on peut choisir ou pas de faire apparaître le labour au même titre d'ailleurs qu'on peut faire choisir ou pas d'avoir les mauvaises herbes et d'avoir les pierres dans les champs c'est à dire que c'est là qu'on va pouvoir choisir par exemple la destruction des cultures que moi je ne mets pas parce que j'estime qu'elle n'est pas bien réalisé je trouve que la destruction est trop importante par rapport à la réalité et que ça malheureusement c'est quelque chose à mon avis sera difficile à corriger puisque ça vient du fonctionnement même de leur jeu c'est à dire qu'en gros les textures on peut imaginer un maillage imaginer un maillage sur vos champs un chaque case de votre champ fait un mètre de large ce qui fait que quand vous roulez dans votre champ si vous êtes pile poil sur une case avec votre roue vous allez donc écraser un mètre de large par roue c'est à dire deux mètres au total deux mètres de large sur espacé on va dire de part et d'autre de votre tracteur si par contre vous n'avez pas de bol et que vous êtes à cheval sur deux cases bah en fait vous allez qu'à écraser deux mètres avec la roue gauche et deux mètres avec la roue droite ce qui fait que vous allez écraser quatre mètres de large en gros vous avez tout écraser le champ voilà donc comme je trouve que l'écrasement des cultures n'est pas très bien réalisé en tout cas pas il ne convient pas je préfère l'enlever voilà ça vous évite en plus de rouler dans le champ enfin moi moi personnellement je joue vraiment pour m'amuser donc là voilà ça me permet de traverser un champ si j'en ai envie il n'y a pas de souci donc les choses qui sont va dire un peu plus importante c'est ces quatre choses là c'est à dire labourage périodique si vous l'activez vous serez obligé de labourer régulièrement nous faudra vérifier le labour pierre dans les champs si vous l'activez vous allez faire ressortir des pierres des champs donc faudra les retirer puisque vous risquez d'abîmer votre matériel avec la chaux requise donc ça c'est pareil pour si vous l'activez et ben en fait vous allez devoir vérifier si votre votre champ a besoin de chaux ou pas non donc en gros ça va être un impact au niveau du ph du champ pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie c'est l'acidité de la terre en fait donc la chose ça permet de retirer une partie de son acidité et ensuite vous avez la mauvaise herbe qui pareil si vous l'activez pas vous en aurez pas si vous l'activez ben vous aurez des mauvaises herbes donc ici on a donc vérifié et on sait qu'on va devoir labourer les champs d'accord ensuite on a donc ça c'est le cas principal c'est à dire vous arrivez sur un champ qui n'a pas été travaillé du tout deuxième cas de figure alors là c'est pas tout à fait vrai parce que tous mes champs on est sur le début de game donc tous les champs doivent être labourer mais vous avez une deuxième chose c'est là vous voyez que le champ est poussé et on a la boue on a récolté une partie du champ vous voyez le sol l'apparence du sol quand on a récolté il ya dessus un résidu de culture c'est à dire qu'on reconnaît un petit peu les bas de tige c'est à dire lorsqu'on est passé avec la moissonneuse on a coupé la base des tiges et ben forcément il reste en fait la racine et le bas de la tige reste dans le champ donc quand on est sur un champ comme celui ci alors on va aller sur l'autre côté parce qu'on en a un autre là bas voilà donc ici on est exactement dans le même cas on est sur un champ qui vient d'être travaillé alors c'est pas moi qui l'ai fait quand vous commencez votre partie votre champ vient d'être travaillé et donc ici on voit que le champ le champ il ya encore ces fameux résidus de culture donc les résidus de culture ça va occasionner en fait une étape supplémentaire qui est intéressante à faire ce qu'elle va augmenter le rendement de vos champs voilà donc du coup on va commencer tranquillement on va regarder un petit peu comment ça fonctionne donc la première chose à faire là on a besoin de passer le labour alors pour passer le labour pour passer la charrue en fait on a trois options possibles vous allez pouvoir aller ici donc au niveau du magasin et vous allez pouvoir trouver trois outils qui peuvent vous permettre de labourer votre champ de façon efficace en tout cas tel que c'est demandé vous avez la charrue donc la charrue c'est l'outil qu'on a tous vu dans les champs c'est cette fameuse machine qui est alors attention plus elle est large plus il faut de puissance moteur pour l'attirer puisque la charrue s'enfonce profondément dans le sol elle va retourner la terre c'est pour ça que les lames sont incurvées en fait donc la lame va s'enfoncer dans le sol et par la forme un peu arrondie ici et bien en fait la terre va se retourner en fait on découpe une portion de terre et qu'on retourne donc ça fait des grosses modes de terre et en fait le dessous de la terre arrive au dessus du champ d'accord donc ça c'est la charrue c'est l'outil de base c'est un outil qui est très important qu'il faut pas négliger puisque si vous n'utilisez aucun mode c'est le seul outil dans le jeu qui vous permet encore une fois sans mode qui vous permet de créer des champs c'est à dire que si vous voulez créer un champ vous même et bien vous avez besoin d'une charrue il faudra basculer votre charrue en mode création de champs je vais vous montrer ça tout à l'heure et vous pourrez créer votre champ d'accord là en l'occurrence c'est juste le but notre but c'est juste de labourer les champs donc on a la charrue qui est possible qui peut le faire on a alors que je les perde pas le décompacteur qui peut le faire aussi donc le décompacteur alors je prends le plus simple c'est celui-là voilà donc le décompacteur ça c'est en gros sont des espèces de lames qui vont venir se glisser sous la on va dire relativement profondément dans le sol pas trop profond non plus et qui vont en fait fendre la terre donc en fait qu'ils vont vraiment faire des gros gros sillons dedans ce qui va aérer la terre en fait ça va permettre de casser en gros la surface sur une profondeur assez importante et après quand on va travailler le champ la terre va plus facilement se mélanger donc on obtiendra un résultat similaire en tout cas dans le jeu ensuite alors donc il y en a plein on en a plein de formes différentes donc ce sont les décompacteurs alors ils ne permettent pas de créer des champs sauf si vous utilisez un mode et la troisième machine à utiliser éventuellement ce sont les machines à bêcher donc les machines à bêcher on va prendre la plus large donc en gros on retrouve ces espèces de petites dents comme ça et sauf que là elles sont sur un elles sont montées sur un cylindre qui va tourner en fait et donc en gros elles vont s'enfoncer dans le sol c'est à dire que la machine va être pressée sur le sur le sol et les petits cylindres vont venir gratter la terre sur une profondeur un peu un petit peu importante on va dire en tout cas suffisamment important pour que ça soit assimilé dans le jeu à du labour voilà donc ce qu'on va faire on va pas s'embêter on va louer il est les trois appareils up donc on a besoin on a dit leur charrue je crois qu'on en a une je me passionne va être on va vérifier tout de suite cultivateur barre de coupe non j'en ai pas donc on va on va acheter une charrue on va regarder d'ailleurs parce que je vais avoir besoin d'argent pour vous faire tous les tutos donc on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose en promo non ça c'est un ce tracteur là est beaucoup trop gros 192 milles c'est bien trop gros pour moi le seigneau 400 ça serait bien cultivateur je vais vérifier alors le seigneau 400 amazon je dirais que c'est un cultivateur je suis passionné c'est ça je sais une 400 amazon donc ça c'est un cultivateur c'est c'est dommage on en a déjà un donc on va pas le reprendre par contre on va prendre alors on a dit une charrue je vais pas la prendre trop large on va prendre on va prendre on a besoin de combien de chevaux 160 chevaux je dois avoir donc ça là on va la louer hop alors je loue c'est pour éviter de dépenser trop on a le décompacteur donc on va prendre un décompacteur pareil on va en prendre un pas trop large on va prendre un qui est assez facile à utiliser on a besoin de 130 chevaux ça me va bien et le troisième c'est la machine à bêcher où là malheureusement on a besoin de 200 chevaux 100 chevaux 190 chevaux on va prendre celle là elle est plus petite mais voilà on va la louer voilà donc on a rapporté au champ enfin plutôt à la ferme les trois outils qui vont nous permettre de labourer les champs voilà donc je remontre où on en est donc ici on a le champ 46 le champ il doit être labouré d'accord il apparaît en rouge donc on va devoir le labourer alors on va prendre le premier outil donc la charrue voilà ça c'est donc une charrue le deuxième outil qui est à côté on fera un test juste à côté donc c'est le décompacteur voilà qui a une forme totalement différente et qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à utiliser que la charrue et on a la machine à bêcher qui est donc un troisième modèle beaucoup plus mécanisé on va dire qui permet aussi de travailler des champs on va dire de labourer voilà donc hop on prend le tracteur on va chercher d'abord la charrue on va commencer par l'outil traditionnel et on va aller se placer en bout de chambre et on va mettre un coup de charrue alors donc comme je vous disais la charrue c'est le seul outil si vous n'avez pas de mode parce qu'il existe des modes qui permettent de créer des champs avec d'autres outils mais si vous n'avez pas de mode la charrue est le seul outil qui permet de créer les champs donc pour créer les champs en fait il va falloir utiliser la touche Y de base donc touche Y donc si vous regardez en haut à gauche de l'écran il y a marqué Y permettre la création de champs je clique sur Y là je suis en train de pouvoir créer des champs c'est à dire que si je pose ma charrue elle va immédiatement détruire on va dire le bord de mon champ d'accord deuxième cas de figure je reclique une deuxième fois sur Y permettre la création de champs ça veut dire que là le travail de la charrue sera limité à l'intérieur du champ qui a déjà été délimité donc on va déplier notre charrue hop elle s'ouvre et vous voyez qu'elle part sur la gauche donc là le bord du champ est sur ma gauche donc je ne veux pas qu'elle soit sur le côté gauche donc la particularité des charrues c'est que lorsqu'on va arriver en bout de champ et qu'on va retourner le tracker on va devoir retourner la charrue donc là je mets la charrue dans le bon sens donc pour le faire on appuie sur la touche B voilà donc la charrue se déploie sur le côté droit donc on voit bien que je suis sur le bord du champ donc il fallait bien que ma charrue aille travailler non pas vers la gauche c'est à dire vers le chemin mais bien vers la droite vers le champ hop je baisse ma charrue au sol donc là il n'y a pas de destruction du sol puisque je suis en dehors de mon champ d'accord et je n'ai pas activé la possibilité de créer des chats donc j'avance et je laboure vous voyez donc là ma charrue travaille vous voyez que derrière moi j'ai les traits de laboure qui se fait on va aller voir ça après on va faire notre laboure qui se fait bien évidemment je vais partir à droite alors il faut savoir que la charrue par définition elle va avoir tendance à faire tourner votre tracteur donc il faut contrôler toujours un petit peu j'arrive au bout de mon champ je relève la charrue et là je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut retourner la charrue donc là vous voyez que ma charrue travaille à droite de mon tracteur donc si je fais demi-tour et que je me remets en position de travail ici c'est à dire que je vais continuer mon champ donc maintenant je veux travailler mon champ si je baisse la charrue ici je vais retravailler l'endroit que j'avais déjà travaillé à l'instant donc on va retourner la charrue avec une baie voilà et là on va baisser de nouveau notre charrue et nous l'a reparti pour en aller et je retravaille mon champ vous voyez que je roule à 11 km heure 12 en fait ça demande énormément de puissance de travailler le champ avec une grosse charrue puisqu'il faut bien penser que c'est enfoncé dans le sol donc il faut tracter le bétail voilà hop on va replier la charrue on va aller la ranger on va laisser ici je vais beaucoup pour les déposer hop voilà on va tout de suite prendre le deuxième outil on va aller se mettre en place et on va regarder tout de suite le résultat de notre travail hop alors je vais volontairement laisser un petit espace entre les deux voilà voilà donc quand on passe la charrue voilà le résultat on obtient des sillons profonds bien espacés voilà bon c'est une texture donc à part si on travaille en diagonale où là la texture en fait les textures elles ont on va dire trois axes en gros c'est dans l'axe du champ donc on va dire à 45 degrés à droite et à gauche du champ et perpendiculaire au champ en schématisant globalement donc globalement si vous travaillez à peu près dans l'axe vous aurez toujours les sillons parfaitement alignés il n'y a pas c'est pas une déformation du terrain c'est réellement une texture qui se dépose donc à partir du moment où on travaille là on a vu que j'ai fait quelques petits zigzags vers le milieu pourtant mes traits sont parfaitement droits et on voit les fameuses pierres qui sortent ici voilà ici on a nos fameuses pierres donc on va juste vérifier sur la carte et là maintenant on voit que le champ 46 le doit être labouré on voit que le bas du champ est redevenu gris c'est à dire qu'on n'est pas obligé de labourer le champ à cet endroit là puisqu'on l'a déjà fait donc je monte dans le tracteur je baisse ma charrue enfin mon décompacteur et là on voit que je n'ai pas dans la liste des commandes à gauche la commande qui me permet de créer un champ donc je ne peux pas créer un champ ça ne me permet pas de le faire j'avance avec mon tracteur et je décompacte c'est à peu près droit donc on a fait un aller-retour avec la charrue on va faire un aller-retour avec le décompacteur et on fera un aller-retour avec la bêcheuse ou la machine à bêcher vous avez vu je n'ai pas besoin de retourner mon outil il marche dans le même sens on roule à 12 km heure aussi même si presque la charrue c'est pour une petite démonstration hop je vais reposer mon outil je vois presque plus les poser dans l'acte n'est pas bien grave hop on va chercher le dernier outil donc c'est la machine à bêcher voilà on va se mettre en position on se peut prendre le chambre ce sera plus simple voilà donc machine à bêcher vous voyez que la texture du sol n'a pas beaucoup changé donc là c'est le cultivateur là c'est le champ tel qu'il était quand je suis arrivé là c'est la machine à bêcher et là de nouveau le champ tel qu'il était quand je suis arrivé la machine à bêcher pardon la décompacteuse vous voyez que la décompacteuse a sorti des cailloux aussi on a des pierres qui sont sorties et on a donc la texture qui a très légèrement changé vous voyez qu'il n'y a pas de différence de couleur alors ça c'est un petit peu dommage je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence de couleur par rapport à la réalité puisque normalement la terre devrait être plus noire puisqu'elle est plus fraîche on vient de la retourner hop on baisse notre machine et là par contre on va devoir l'activer alors je vais la relever d'ailleurs comme ça vous allez voir vous voyez là c'est mécanique là ça fonctionne ça tourne mécaniquement donc on est parti là vous voyez que je suis non plus à 12 km heure mais à 6 km heure avec la machine à bêcher et pareil la machine à bêcher n'a pas l'option de créer un nouveau champ on a pu enlever on arrive je vais essayer de mettre le plus à droite parce que ce serait dommage elle ne travaille pas très large on a l'option et il ne faut pas n'a pas la machine à bêcher et il ne faut pas et il ne faut pas changer il ne faut pas n'a pas d'autre Alors une petite astuce quand vous êtes dans vos champs En bas à gauche, vous avez tout en dessous de la carte, il y a des coordonnées Et le premier chiffre en fait, c'est le cap du tracteur Là par exemple je suis à 92.8, ça veut dire que je ne me dirige pas exactement à 490 degrés Sachant que les champs globalement sont orientés nord-sud ou est-ouest Ça veut dire que si je me mettais à 90 degrés bien plus pile, je serais exactement dans l'axe du champ Voilà, je me pose ici Et je vais voir le résultat Donc ici, nouvelle texture, pareil, on voit que la texture est la même que la texture du décompacteur ici Et on voit que ça a bien sûr fait ressortir des pierres aussi Donc on a en fait les trois méthodes Donc c'est la charrue, le décompacteur et la machine à bêcher Et au niveau de la largeur de travail en fait, la largeur la plus étroite c'est la charrue Puisque là on a fait un aller-retour, on a fait à peu près une largeur de décompacteur Là le décompacteur j'ai fait un aller-retour, vous voyez que j'ai travaillé mon champ très vite Et le défaut de la machine à bêcher c'est qu'elle est beaucoup plus lente Et elle est par contre beaucoup plus mécanisée Donc après à vous de voir, c'est au choix, au goût en fait de chacun, de voir un petit peu ce que vous préférez Donc on vérifie et on voit bien que le champ, en bas la charrue Ici le trait du milieu c'est le décompacteur et tout en haut la machine à bêcher Donc on voit qu'effectivement pour labourer le champ on peut utiliser les trois Donc je vous remontre au magasin les trois types de machines Donc vous avez les charrues, la toute petite est tout à fait valable Donc on va de cette toute petite taille là, qui travaille sur un demi-tracteur Il faut bien garder à l'esprit que là c'est le milieu du tracteur En gros la roue du tracteur elle va être là Donc on est sur quelque chose de très très petit C'est des heures de travail, ça c'est une horreur à utiliser Enfin c'est mon avis sur la chose, mais je trouve qu'elle est vraiment trop petite On a 85 chevaux nécessaires, donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de trop de puissance Ensuite on a des charrues de taille intermédiaire jusqu'aux plus grosses, comme celles-là Qui vont travailler sur 6 mètres de large seulement Quand on voit la longueur de la machine, il n'y a que 6 mètres de large au niveau du travail Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est très dur à tirer en réalité dans le champ Donc si vous en mettez trop, déjà là il faut une puissance de 360 chevaux pour tirer ce truc là Et vous ne ferez que 6 mètres de large dans votre champ Donc la charrue, si je devais vous donner un conseil Utilisez la charrue uniquement pour créer vos champs C'est-à-dire que vous achetez une charrue pas trop grosse Je pense que l'idéal, allez éventuellement celle-là Voilà, ça doit aller, je pense que c'est suffisamment manœuvrant On est sur une charrue qui n'est pas trop grosse, pas trop petite Qui n'a besoin que de 220 chevaux Si vous n'avez pas possibilité d'avoir 220 chevaux, c'est le début de votre partie Prenez celle-là, 160 chevaux, ça passe On travaille sur du 2 mètres 50, c'est pas très large Mais ça fait le taf Pour faire un champ, ça permet de créer son champ Donc l'idéal étant quand même celle-là Je pense qu'avec celle-là, vous êtes sur un outil qui est assez facile à manœuvrer Parce qu'il est directement accroché à l'arrière du tracteur Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'articulation Donc quand vous allez faire votre champ, ça va être beaucoup plus simple Donc voilà, ça c'est, si vous voulez faire vos champs Prenez des charrues Si vous voulez juste travailler vos champs C'est-à-dire que vous ne voulez pas en créer de nouveau Dans ce cas-là, ne vous embêtez pas avec une charrue Prenez plutôt un décompacteur Alors pourquoi le décompacteur ? Parce qu'on a vu que pour 10 000 euros On a celui-là, le deuxième, il fait la même largeur, 4 mètres Donc on travaille sur 4 mètres de large Pour 10 000 euros Avec seulement 150 chevaux nécessaires pour tracter 130 pour le cune Donc 130 chevaux 4 mètres de large, 12 km heure C'est carrément, c'est la même vitesse qu'une charrue Sauf qu'on va travailler beaucoup plus rapidement Avec le décompacteur qu'avec la charrue Voilà Par contre, on n'aura pas besoin On ne pourra pas, pardon, créer de champs Après, il en existe des plus larges Ici, voilà, hop On peut monter Ici, on est sur 6 mètres Ici, on est sur 8 mètres Celle-là, elle a un semi en plus, je crois Il me semble que c'est pour semer Elle remplace la charrue, les pendeurs d'engrais Non, elle permet de passer l'engrais C'est-à-dire que là, on a à la fois la charrue Et l'engrais en même temps Donc ça vous permet de mettre une première couche d'engrais En même temps que vous allez passer la charrue dans vos champs Et vous allez travailler sur 6 mètres de large Voilà Et par contre, attention, c'est une machine qui est très longue Donc dans les bouts de champs, vous avez intérêt à avoir de la place Ici, on est sur une machine qui va pouvoir se déplier Et qui va travailler sur 8 mètres Donc si vous voulez aller vite, il vaut mieux prendre celle-là C'est celle qui sera la plus pratique Par contre, elle est attelée Elle n'est pas accrochée à l'arrière Ça veut dire que quand vous allez faire des virages en bout de champs Elle va suivre le mouvement Mais donc c'est une remorque, littéralement Donc faites attention C'est pas aussi simple à utiliser Ça peut être un peu plus complexe, on va dire Notamment quand on n'a pas beaucoup d'espace Par rapport à une simple charrue C'est pour ça que moi, je lui préfère en général Ce modèle-là Qui ne demande pas beaucoup de puissance Qui permet de rouler à 10 km heure Qui travaille sur 4 mètres On est sur un bon compromis Voilà Les machines à bêcher, je ne les conseille pas particulièrement Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de 200 chevaux Pour seulement 4,50 mètres Donc il faut beaucoup plus de puissance Et on gagne un demi-mètre Par rapport à celle d'avant que je vous ai montré Voilà C'est pas... C'est original les machines à bêcher Mais elles n'ont pas vraiment, vraiment d'intérêt Voilà Hop Donc du coup, ici, on voit le travail des champs Et ce que je n'ai pas regardé C'est... Voilà Donc là, au niveau du labo, on voit bien que ça fonctionne C'est bien pris en compte Par contre, vous voyez que ici, au niveau... Donc ça, c'est très important de comprendre Au niveau des filtres de travail des champs Alors, on va enlever tout ça Donc on va mettre labouret Et vous voyez que seule la partie travaillée avec la charrue Apparaît comme étant labouret Ça veut dire quoi ? C'est pas très grave Ça veut dire, puisque c'est bien pris en compte Au niveau de ce filtre-là On voit bien que ça a bien été pris en compte ici Donc ça veut juste dire Que là, on ne peut pas semer directement Avec un semoir simple On est obligé d'avoir soit un semoir Qui va cultiver le sol en même temps Soit de repasser un coup de cultivateur derrière D'accord ? Donc gardez bien à l'esprit que quand vous utilisez la charrue Vous aurez de toute façon besoin d'utiliser un cultivateur derrière Si vous utilisez les machines à bêcher Ou les machines... Les décompacteurs Vous allez avoir un sol qui sera immédiatement considéré Comme ayant été cultivé Donc vous n'avez pas besoin de repasser le cultivateur derrière Vous voyez que là, le champ apparaît en bleu ciel C'est-à-dire comme étant travaillé Donc le champ travaillé, c'est après l'étape du cultivateur Voilà On y reviendra pour la prochaine vidéo Là, on va essayer de faire des petites vidéos assez courtes Pour vraiment juste expliquer les différentes étapes On va dire Du travail des champs Voilà Donc là, on s'arrête là pour cette vidéo-là Donc du coup, on a vu le labour Ici avec la charrue On a appris que la charrue permettait de créer des nouveaux champs D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite Alors on va faire une petite sauvegarde avant Parce que je ne voudrais pas garder ce petit bout de champ Je vais vous faire n'importe où Alors hop, on enlève ça On sauvegarde manuellement Voilà Si vous faites des tests, pensez à couper votre sauvegarde automatique Je vais chercher avec notre acteur ma charrue Donc ça, on aura quand même vu le fonctionnement de la création de champ Hop On va juste me dégager Ici Voilà Et là, si je me mets en création de champ Donc Y Je baisse ma charrue Alors ici, je ne courrais pas parce qu'on est sur la route A priori, ils ont verrouillé les routes Ce n'était pas le cas dans le temps C'est parce que la route ne m'appartient pas en réalité Regardez, dès que je vais arriver dans la zone qui m'appartient au niveau du terrain Voilà Vous voyez J'ai immédiatement transformé ici J'ai créé un nouveau champ en fait Alors, je peux très bien relier mes champs C'est-à-dire que ce petit bout que j'ai fait là Là, c'était juste pour l'exemple Mais je pourrais tout à fait, par exemple Élargir mon champ ici Et récupérer, grappiller tout ce morceau-là Jusque-là Ça nous fait quand même presque la moitié du champ en plus Et je peux aussi Hop C'est récupéré ici Et relier en fait Les deux champs Pour imaginer que je travaille ici Que je relis mes deux champs Hop là Et là, vous voyez que Si on considère que je fais ça bien partout Ben là, en fait, mon champ Enfin, mes deux champs-là ne feront plus qu'un seul Voilà Ils seront en fait Je vais faire disparaître cette partie-ci Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas pu Travailler ici sur la route ? Ben tout simplement parce que la route ne m'appartient pas En fait, si vous regardez sur la carte Voilà En fait, si je clique Donc, je passe en mode terrain avec X Et je regarde le terrain qui m'appartient Vous voyez que le terrain ne m'appartient qu'ici Là, dans la zone bleue La zone qui est au-dessus La route est grise Elle ne m'appartient pas Donc, je ne peux pas travailler le sol Dans une zone qui ne m'appartient pas Voilà Donc ça, ce que je viens de faire là Il n'y a qu'avec la charrue Que vous allez pouvoir créer des nouveaux champs Là où il n'y en a pas encore Regardez bien ça à l'esprit Si vous voulez créer vos champs vous-même Parce que vous êtes sur une map modée spéciale Ou parce que vous avez envie De modifier en fait l'état des champs C'est comme ça que vous allez procéder C'est pas très simple à faire Ça demande un peu d'expérience Vous verrez que les premiers champs sont assez durs On a du mal à les mettre bien droits, etc Globalement, la plupart du temps Ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer notre champ Avec la charrue On va créer notre champ avec la charrue Et puis après, on va essayer de passer en outil Terrain Pardon, pas terrain En outil construction Paysagisme Et là, en général On va repeindre C'est-à-dire, on va remettre une texture Par exemple On va imaginer que Ah ben, je me suis trompé C'est pas ça que je voulais faire ici Et ben, hop Je prends la texture de l'herbe Et je vais Alors, par contre Voilà Donc là, vous voyez Cette partie-ci ne m'appartient pas Je peux pas le faire Alors, c'est les incohérences du jeu J'ai quand même pu créer mon champ Mais ça m'appartient pas quand même Et si je fais ça tout doucement En étant attentif Voilà On a retravaillé On a nettoyé la zone Et on a refait un trait droit au niveau du champ Donc ici, pareil Je pourrais enlever ce petit Ce petit débordement que j'ai eu par exemple Je pourrais l'enlever comme ça Ou pas C'est vous qui faites à votre sauce Mais voilà Ça permet Attention, c'est pas gratuit C'est 2 euros la case Donc ça, ça paraît pas Mais ça finit par coûter cher Et puis si vous voulez remettre Un aspect un peu plus Un peu plus chemin de terre On peut Hop, voilà Voilà On a possibilité de retravailler un petit peu Avec les peintures qu'on a là Alors après, on n'en a pas tant que ça Mais voilà Ça fonctionne quand même Voilà, voilà Donc là, je pense qu'on a vu un petit peu Tout ce qui était intéressant à voir Au niveau du labour La prochaine fois On verra l'étape suivante Et ensuite Alors si les étapes sont très courtes On essaiera peut-être De faire des étapes supplémentaires Peut-être qu'on n'en verra pas qu'une à la fois Mais voilà Donc on va essayer de commencer comme ça Dites-moi si le format vous convient Ou si vous voulez qu'on change quelque chose Si c'est trop compliqué Si on voit trop de choses à la fois ou pas Je pense pas Parce que là, je pense que je vais Je vais essayer vraiment de travailler étape par étape Pour que vous ayez quelque chose de plus clair possible Et on va donner aux vidéos Les titres qui correspondent aux étapes Qu'on est en train de voir Voilà Allez, moi je m'arrête là Je vous souhaite une bonne journée Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker, diffuser, partager N'hésitez pas bien sûr à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et à me laisser des commentaires Je me ferai un plaisir d'y répondre Je vous rappelle que je stream tous les jours À partir de 11h Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch Vous avez tous les liens Dans le descriptif de la vidéo Et dans le descriptif de la chaîne Dans le à propos Et puis voilà À la prochaine Amusez-vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz